Je suis ravie de vous accueillir pour une conférence qui lit deux institutions ayant de fortes préoccupations pour le genre sur le campus et un événement qui est lié en plus à un programme que nous avons mis en place qui s'appelle la Cher Genre puisque l'Institut du Genre depuis 2020, alors évidemment la date n'était pas formidablement choisie, a mis en place un programme d'accueil de chercheurs étrangers ou en tout cas enseignants dans des universités étrangères pour une période en France. Alors ça peut être ici sur le campus s'il s'agit d'universités parisiennes, mais ça peut être aussi dans l'ensemble de nos universités partenaires puisque nous avons 35 universités partenaires et donc par exemple une des premières titulaires de la chaire a été accueillie à l'AMU en décembre dernier, donc à Aix. Alors donc il y a eu un certain nombre de difficultés, vous pouvez imaginer, liées à la pandémie, de retard, de reconditionnement, repositionnement, enfin bon bref. Mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'on est vraiment ravis que Camille Ropsis, qui va être présentée dans un instant, soit là. Et aussi ce que je tiens à signaler, c'est que même si elle n'est finalement pas la toute première à être vraiment là en France dans le cadre de la chaire, étant donné toutes les péripéties, en fait c'est peut-être elle la première puisque Mathieu m'a contactée alors même que nous venions simplement d'avoir l'idée de mettre en place cette chaire. Donc c'était, je m'en souviens très bien, je pense une dizaine de jours avant le premier lockdown et elle m'a appelée pour me dire voilà, ce serait formidable que nous fassions quelque chose ensemble et puis bon voilà, le monde s'est effondré. Mais finalement, la chaire fonctionne et donc nous sommes tout particulièrement ravis que Camille soit là et qu'elle nous parle en plus d'un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, étant donné que comme beaucoup d'autres institutions et chercheurs en France, nous sommes, disons, régulièrement confrontés à ce genre de personnage délicieux. Donc voilà, merci, bonne conférence à tout le monde et puis donc je laisse mes partenaires interprétés. Bonjour à toutes et à tous, donc c'est un partenariat, donc je souligne, on est ravis d'avoir un partenariat entre logistes et l'URGSST, donc en quelques mots, c'est une école universitaire de recherche qui a un partenariat entre le HESS et l'INED, qui a en fait une formation graduée spécialisée dans les questions de genre, de sexualité entre autres, qui va du master au doctorat. Et un des enjeux, c'est aussi une diffusion des savoirs dans l'espace public autour des questions de genre. Et c'est à ce titre en fait qu'on a proposé Camille pour parler des questions de genre, anti-genre et des questions nationales aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup Camille. Et donc, peut-être un mot aussi, pourquoi Camille plutôt que quelqu'un d'autre ? Non, en fait, ce qui nous a semblé intéressant, puisque c'était une co-invitation Gisgenre et puis donc EHESS y naît via cette école universitaire de recherche, c'était aussi en rapport avec l'offre de formation que certaines et certaines d'entre vous suivent ou participent en genre et sexualité à l'EHESS. On n'a pas beaucoup de spécialistes d'histoire intellectuelle et l'approche de Camille Ropsis, qui est professeure à Columbia en histoire intellectuelle et qui travaille beaucoup sur la France, nous a semblé ouvrir une perspective intéressante pour les études de genre, puisqu'elle s'intéresse à la façon dont les questions de genre et de sexualité circulent dans les espaces politiques et savants, que ce soit à travers les mobilisations anti-genre ou à travers, pour son premier livre, les questions de mariage, enfin des questions plus anciennes qui sont aussi les mobilisations anti-genre, mais de mariage des couples de même sexe et l'usage des questions, des savoirs anthropologiques et psychanalytiques dans ces débats. Donc un premier livre qui s'appelle « Les lois de la parenté » qui a été traduit en français. Et puis un deuxième livre sur les circulations entre psychanalyse, psychothérapie institutionnelle et formes militantes, qu'elle va présenter dans un séminaire lundi, auquel vous pouvez aussi participer en contactant Nicolas Nquesse qui le co-anime. C'est une séance qui s'appelle « Désaliénation, politique, philosophie et psychiatrie radicale en France » qui est une présentation de son deuxième livre sur la psychothérapie institutionnelle et ses usages militants. Et aujourd'hui, elle nous présente une recherche nouvelle sur laquelle elle n'a pas encore écrit de livre. Donc vos retours seront aussi précieux, les échanges pour discuter de cette nouvelle recherche sur les enjeux de genre, de nationalisme à travers les mobilisations anti-genre. Donc pendant 45 minutes, Camille présentera ce travail et on pourra échanger ensuite jusqu'à 19h30. Je dois dire que c'est ma première conférence en chair et en os, ce n'est pas sur Zoom depuis deux ans. Donc il y a une espèce de sentiment de jubilation. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'être ici, je vous remercie. Comme disait Juliette, je voulais vous parler des recherches qui sont vraiment en cours. Donc c'est pour un nouveau livre que je suis en train d'écrire. Et c'est un projet sur lequel je réfléchis depuis quelques années, mais je n'ai pas pu m'y consacrer à plein temps, seulement depuis quelques mois. Et donc ce que je voulais vous présenter est assez préliminaire, mais c'est pour ça que je suis particulièrement curieuse de savoir ce que vous pensez, quelle piste je devrais suivre, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant. J'ai commencé à travailler dans certaines archives, donc j'allais vous montrer un peu ce que j'avais trouvé jusqu'à maintenant. Et je pense que le livre peut prendre différentes formes, donc j'espère que vous m'aiderez à voir quelle est la meilleure de ces formes. Donc voilà, tout d'abord, commençons par qu'est-ce que la question du genre ? Certaines de ces choses vont vous dire quelque chose, puisque vous êtes un public français, mais je rappelle quand même, aucun vous ayez oublié ce qui s'est passé en 2012-2013. Donc un des aspects les plus surprenants des manifestations contre le mariage pour tous qui se sont intensifiées pendant les années 2012-2013, c'est la vitesse avec laquelle les manifestants ont arrêté de parler de mariage et ont arrêté de parler de homosexualité. Au cours des semaines qui ont suivi la présentation du projet de loi par l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, l'objet des manifestations a en effet changé. Nous avons assisté à la création de plusieurs groupes qui se décrivaient comme des représentants du peuple, comme une majorité silencieuse opprimée par une élite minoritaire. Donc un des groupes les plus connus, la manif pour tous, encouragea ces manifestants à s'habiller en Marianne et à déguiser leurs enfants en gavroche. Donc là par exemple, vu de l'étranger, vous pouvez vous imaginer que ce n'était pas évident d'expliquer aux Etats-Unis où j'habite que c'était une manifestation contre le mariage pour tous, parce qu'à première vue, l'image n'est pas évidente qu'il s'agit de ça. Un autre groupe, le printemps français, brandissait les symboles de Gandhi, Solidarinoche, Martin Luther King et Antigone sans aucune référence, ni dans leur manifeste, ni dans leur site web, au mariage entre personnes de même sexe. Béatrice Bourge, la porte-parole du printemps français, expliquait que son mouvement visait à défendre le socle de la vie démocratique, les fondements du vivre ensemble, les libertés sans lesquelles la société devint invivable. Donc voici un exemple du genre de discours qu'elle tenait à l'époque. Le printemps français est un cri des masses contre un arrogant déni de démocratie. Un peuple sait d'instinct qu'on ne programme pas d'autorité la civilisation que seul le lent travail des siècles peut forger. Il fallait faire taire le peuple, c'est raté. Comme le tiers-État en 1789, une majorité silencieuse a pris conscience que face aux tyrannies plus ou moins feutrées qui voudraient la réduire à rien, elle est et restera quelque chose. Donc c'était un peu typique de ces discours où on ne parlait plus d'homosexualité, on ne parlait plus de mariage gay. La France n'est évidemment pas le seul pays où la question du mariage entre personnes du même sexe était à l'origine de clivages politiques importants, surtout à cette époque, au début des années 2000. Mais la tournure qu'ont pris ces débats en France a été assez unique. Au lieu de parler d'homosexualité, de droit, de religion ou même d'enfreinte à la tradition, comme dans la plupart des autres pays, le camp de l'opposition en France a expliqué qu'il s'agissait en fait d'une défense de la démocratie, de l'humanisme, du républicanisme, de la dignité, de l'ordre anthropologique ou de l'écologie humaine. Ce sont tous les termes qu'on a entendus pendant ces débats. Donc voici quelques exemples de l'époque pour vous rafraîchir la mémoire. C'était le genre de performance qu'on pouvait voir, sigil la démocratie française. Donc l'idée ici, c'était que si on ouvrait le mariage, on détruisait le mariage hétérosexuel, on détruisait aussi la démocratie. Un groupe comme les Omen, qui ont fait plusieurs manifestations en France, dont par exemple celle-ci, avec la référence au célèbre ouvrage de La Croix sur la révolution de 1830. Et donc encore une fois, en associant république et mariage hétérosexuel, donc ici mariage gay comme enfreinte à la république. Ou encore une autre référence, Hollande marchant bras dans les bras avec Hitler et Staline, en suggérant qu'il y avait quelque chose de totalitaire dans le mariage pour tous, dans la loi du mariage pour tous, et en assimilant donc le mariage hétérosexuel à la démocratie, encore une fois. À la république et à la démocratie. On peut aussi citer les veilleurs qui occupaient les places publiques, qui reprenaient beaucoup des tactiques des groupes de gauche contre l'austérité économique, telles que Occupy, par exemple, et après Nudebou en France. Donc un commun, une espèce de renouveau du discours du commun, mais un commun cette fois basé sur la discrimination. C'est dans ce contexte que nous avons pu observer en France les premières références à une mystérieuse théorie du genre, présentée à la fois comme l'origine et comme le résultat du mariage pour tous. Donc ça c'était une banderole des manifestations. Et je crois que celle-ci, par exemple, montre bien les enjeux des débats, c'est-à-dire mariage pour tous égale théorie du genre pour tous. L'idée c'était que d'une part, les militants et les figures politiques qui étaient à l'origine du mariage pour tous étaient impulsées par une théorie du genre. Mais aussi, d'autre part, que si le mariage pour tous passait, on verrait l'extension de la théorie du genre à l'ensemble de la société. Un peu comme une espèce de boîte de Pandore qu'on ouvrirait. Vous voyez aussi très bien cette logique dans le manifeste de la manif pour tous. Donc ça aussi c'était intéressant, ils disaient dans leur site web, ce projet entend à supprimer légalement l'altérité sexuelle, donc tout de suite à le placer sur la sphère du genre, et remettre en cause le fondement de l'identité. Il ouvre la voie à une nouvelle filiation sociale sans rapport avec la réalité humaine. Il crée le cadre d'un nouvel ordre anthropologique fondé non pas sur le sexe, mais sur le genre, la préférence sexuelle. Et enfin vous voyez cette logique, enfin on l'a vu dans plusieurs endroits, mais dans ce livre qui a une image particulièrement parlante, où vous voyez que la théorie du genre entraîne le mariage du même sexe, qui entraîne la multiparentalité, qui entraîne la procréation médicalement insistée, qui finit par la gestation par autrui, et l'enfant est écrasé sous les effets du domino. Donc même si la théorie du genre a été, et est encore bien plus souvent invoquée qu'elle n'est expliquée, certains traits fixes reviennent. Dans ce livre par exemple, la théorie du genre est décrite comme une importation de l'étranger, un concept forgé dans le monde universitaire américain, et en particulier dans les départements de genre et de women's studies, et propagé par des instances internationales, tels que les Nations Unies, l'Union Européenne, ou les élites locales du parti socialiste. Parfois, les origines intellectuelles de cette théorie du genre résident dans le marxisme, le féminisme, le post-structuralisme, la déconstruction, ou l'anti-humanisme, soit Nietzscheen, Heideggerien, Foucaudien. Mais l'idée, en gros, c'est que si le sexe est biologique et naturel, le genre est culturel, historique et socialement construit. Donc, pour citer par exemple les auteurs de ce livre, le but ultime de la théorie du genre est de déstabiliser la différence des sexes, et de suggérer que les identités de genre peuvent être différentes du sexe avec lequel nous sommes nés. Et ceci ouvrirait la porte à un individualisme extrême et à un volontarisme radical, qui détruirait non seulement la famille, mais tout le tissu social. Donc, d'où les références, je crois, à la République et à l'ordre anthropologique. Donc, c'est que tout s'effondrerait si on touchait au premier pas qui est le genre. En fin de compte, cette existence post-fondationaliste affecterait les hommes et encore plus les enfants dans l'intimité de leur vie psychique. Donc là, on le voit bien, par exemple, dans cette pancarte des manifestations, « Madame, c'est quoi le gender ? Attends de ne plus savoir qui tu es. » Donc, une idée que ça touche dans l'identité, dans le fin fond de l'identité. Et de là aussi, l'idée d'appeler à une écologie humaine ou une écologie intégrale comme antidote de la théorie du gender. Donc ça, c'est aussi au moment où on commence à voir plusieurs livres sur le combat écologique, enfin, toutes les références à l'écologie intégrale. Parmi les effets nocifs de la théorie du genre, nous pouvons citer les législations contre les discriminations, l'éducation sexuelle à la maternelle, la banalisation des changements de sexe, mais aussi des choses beaucoup plus bizarres comme le transhumanisme. Chaque fois que je vois des livres sur le transhumanisme, on parle de la théorie du genre, et ça peut être transhumanisme, l'ubérisation de la société, la libéralisation des marchés, le droit à la PMA et finalement la GPA. Il est important aussi de rappeler qu'il n'a jamais été question en France de légaliser la GPA et que la PMA, justement, n'était pas inclue dans cette proposition de loi, étant donné que le gouvernement... étant donné les craintes du gouvernement socialiste et à juste titre que de déclencher une controverse encore plus grande. Donc on a dû attendre plusieurs années après pour que la loi sur la PMA soit passée, mais la loi du mariage pour tous ne parlait pas de PMA du tout. En dépit de la controverse, le mariage pour tous a été voté assez aisément en avril 2013 et promu le mois suivant. Et pourtant, les manifestations contre la théorie du genre ont continué, et non seulement en France, mais dans plusieurs autres pays du monde. Donc là, pour vous citer quelques exemples, ça c'est la campagne anti-genre en Italie qui s'est surtout activée en 2013 lorsque le gouvernement italien a essayé de passer une loi contre les discriminations de genre et de sexualité et une autre loi qui légalisait les unions de même sexe. Ni l'une ni l'autre sont passées à l'époque, mais vous voyez déjà comment ce discours du genre entre dans la politique italienne de l'époque. En Europe de l'Est, évidemment, le genre est devenu un mot-clé pour Vladimir Poutine en Russie, Viktor Orban en Hongrie, ou le parti de droit et justice en Pologne. Donc là aussi, on a énormément d'exemples, mais juste quelques-uns. Ça c'est en Pologne, où un député du parti droit et justice avait demandé de retirer le mot genre des dictionnaires, alors que d'autres encourageaient le développement de zones LGBT-free. Et là, l'idée c'est que les zones LGBT-free seraient sans idéologie LGBT, c'est-à-dire sans idéologie du genre. Donc ça, on le voit ici. Voilà un exemple du Parlement en Pologne pour arrêter le genre, arrêter le genre, le genre détruit les familles. L'idée que le genre vient de l'extérieur, de Bruxelles, donc de l'Union européenne, et que c'est une invasion étrangère. Et puis enfin, voilà, les zones LGBT-free en Pologne, que vous voyez sur la carte. Et en fait, c'est un sujet vraiment d'actualité en Europe de l'Est, puisque je voyais la semaine dernière que même le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe, la semaine dernière, justifiait l'invasion de l'Ukraine en disant que la gay pride et l'idéologie du genre étaient à l'origine des problèmes ukrainiens. Donc on voit que c'est vraiment encore d'actualité. Enfin, quand le gouvernement d'Orban a supprimé les programmes d'études de genre dans les universités hongroises, y compris à Central European University, il proposait cette justification. Donc le point de vue du gouvernement est que les personnes sont nées soit mâles, soit femelles, et nous ne considérons pas acceptable de parler de construction sociale des genres plutôt que de sexe biologique. Enfin, on peut aussi citer plusieurs autres exemples d'Amérique latine, par exemple au Chili, où autour de l'avortement en 2017, on a aussi vu beaucoup de posters, une grande campagne organisée autour, comme si l'avortement, si la mobilisation autour de l'avortement venait aussi d'une mobilisation du genre, de la théorie du genre. Donc ça c'est au Chili, ça c'est au Chili aussi. Vous voyez le poster qui dit « Ne te mêle pas de mes enfants, ne rentre pas... » Ce qui n'avait rien à voir parce que c'est l'avortement, mais enfin bon. Le bus, un bus au Mexique qui voyageait à travers le pays, qui disait aussi « Laissez nos enfants tranquilles ». Et le bus, vous pouvez le dire peut-être, dit « C'est pervers de dire aux enfants qu'à partir de l'âge de 10 ans, ils peuvent coucher avec des adultes et avorter sans le consentement de leurs parents. En éducation, la biologie et non pas l'idéologie du genre. » Et enfin, dernier exemple du cas colombien, parce qu'il est particulièrement intéressant. En 2016, lorsque le président Juan Manuel Santos avait décidé de ratifier un référendum avec un référendum populaire, l'accord de paix qu'il venait de signer avec les Farc, un des mouvements de guérilla qui était le plus important de l'histoire colombienne, on a vu ce renouveau autour de la théorie du genre, puisque le camp de l'opposition, donc le camp qui était opposé au processus de paix, ou tout au moins à la discussion finale du processus de paix, a monté toute une campagne en expliquant qu'en fait, le gouvernement essayait d'inscrire la théorie du genre dans la constitution colombienne. Et donc de détruire la famille, etc. Et donc là, vous voyez le genre de poster, alors que c'était un accord avec une guérilla, il n'y avait rien sur le genre, ni sur la famille. Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux avec des images super imposant les visages de John Scott, Simone de Beauvoir, Judith Butler et Timotchenko, donc là qu'on voit, le dirigeant des Farc. L'accord de paix a été refusé par une petite majorité et plusieurs de ceux qui ont voté non ont expliqué qu'en fait, ils votaient non, ils votaient contre la théorie du genre. Ah en fait, pardon, dernier exemple cette fois, au Brésil, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de ce cas-ci, le cas brésilien qui a attiré beaucoup d'attention, surtout depuis l'élection de Jair Bolsonaro, qui a mobilisé le spectre d'une idéologie du genre tout au long de sa campagne électorale. Même avant son élection, le mouvement anti-genre au Brésil était actif et alerte. En 2017, des manifestants harcelaient Judith Butler à l'aéroport de Saint-Palo avant qu'elle prenne son avion. Donc vous les voyez ici en train de manifester contre une conférence de Butler à l'université où elle parlait de démocratie, donc pas de genre, mais bon, c'est des images très intéressantes, on peut revenir dessus, je passe un peu vite, mais vous la voyez ici, une effégie de Butler en soutien-gorge avec un chapeau de sorcière qu'ils ont brûlé éventuellement et vous voyez aussi par exemple le drapeau des Nations Unies parsemé de sang. Donc tous les thèmes dont on parlait en fait se réunissent là-dedans. Et ça, c'est un exemple d'activiste toujours au Brésil, le rêve de Judith Butler est de détruire l'identité sexuelle de vos enfants. Donc c'est quand même, enfin c'est intéressant de voir que même cette personne a les mots de Judith Butler sur sa pancarte. Donc voilà, mon projet c'est d'essayer de comprendre un peu mieux tout ça et de comprendre en particulier comment ces divers phénomènes sociopolitiques, culturels ou religieux se sont masqués sous ce nom de théorie de genre. Donc nous pouvons ici nous référer évidemment à plusieurs excellents ouvrages qui ont déjà, qui ont commencé à analyser tous ces mouvements anti-genres soit à l'échelle nationale de la France. Donc ça c'est quelques exemples mais il y en a beaucoup, c'est vraiment un champ très très riche. Ça c'est à l'échelle plutôt de la France ou à l'échelle internationale ou globale. Voici ces trois exemples. Voici un des livres qui est sorti assez récemment et puis le livre de David Paternott qui montre vraiment bien les connexions entre les différents mouvements. La plupart de ces études prennent une perspective sociologique et dont nous apprennent énormément sur les acteurs, les stratégies politiques et sociales, le contexte national mais aussi les liens internationaux aussi. Donc les liens politiques mais aussi les liens financiers, les différents échanges qui unissent ces mouvements à travers le monde. Ma perspective dans ce livre toutefois est un peu différente car ce que j'essaye de comprendre, ce que j'essaye de comprendre c'est de comprendre ces mouvements du point de vue de l'histoire intellectuelle. Donc comme disait Juliette puisque c'est comme ça que je suis formée et de tracer la circulation du mot genre dans ces différents contextes et de proposer une hypothèse peut-être un peu plus conceptuelle pour comprendre ce lien particulier qui unit les mouvements populistes ou ces mouvements qui se disent populistes avec la théorie du genre. Donc comment comprendre la relation entre ces discours autour du genre et les considérations plus classiquement politiques si l'on veut de ces mouvements ? Comment ces textes qui sont quand même extrêmement difficiles que ce soit les écrits de Judith Butler de Monique Wittig ou de Simone de Beauvoir ont-ils été traduits et disséminés dans un public aussi large ? Comment on se retrouve avec la pancarte ? Qui en fait lit ces textes si quelqu'un les lit et dans quel contexte ? Et comment la théorie du genre est-elle devenue d'une manière d'exprimer toute une série de peurs et de fantasmes autour de l'appartenance politique et sociale ? Donc ce qui est clair c'est que la panique autour de la théorie du genre ne peut pas être écartée comme une simple manifestation culturelle d'une anxiété plus profonde sur l'économie sur le néolibéralisme ou sur la globalisation. Ça c'est une perspective par exemple que prend ce livre d'Anti-Gender Politics qui indique que c'est vraiment ça a à voir avec le néolibéralisme. Je crois que ce n'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'il y a évidemment ça mais il y a plus. Ces questions sont liées selon pour moi mais non pas selon une relation de cause à effet où l'économique serait la déterminant ou à l'origine de la question du genre. Au lieu de distinguer les questions dites culturelles des questions dites sociales il me semble plus intéressant de voir comment ces deux-ci se constituent et se déterminent. D'accord c'est sûr qu'il y a un écart entre ce que les théories veulent dire et ce que leur font dire mais il me semble quand même intéressant et pertinent de comprendre pourquoi ces textes pourquoi ces groupes se tournent vers ces textes particulièrement complexes pour parler de politique puisqu'il y a quand même des références plus simples à leur disposition. Donc ce n'est pas comme on disait en anglais politics by any other means ce n'est pas juste de la politique il y a autre chose là-dedans je crois. Puisque comme je dis par exemple dans le cas des mouvements catholiques en France ils auraient pu par exemple utiliser la Bible donc pourquoi utiliser Judith Potler ou la théorie du genre dans ces discussions. Donc voici les pistes que je suis en train de suivre et là vous pouvez me dire ce que vous en pensez. tout d'abord ce que j'essaye de faire c'est de revenir un peu sur l'histoire d'approfondir l'histoire d'origine de cette notion de théorie de genre que plusieurs auteurs ont déjà commencé à tracer donc David Paternot mais aussi ce livre de Doris Posse et Didier Herman et en fait tout le monde parle des conférences des grandes conférences des Nations Unies des années 90 comme le moment où explose le discours de la théorie du genre. Donc j'ai un peu revisité ces conférences ces derniers mois donc les deux conférences c'est la conférence internationale sur la population et le développement du CAIR en 1994 et la quatrième conférence sur les femmes de Pékin en 1995. Lors de ces conférences les organisations non gouvernementales pour les droits des femmes rattachées aux Nations Unies ont commencé à utiliser le mot genre dans les documents officiels depuis les débuts des années 90 et c'est surtout à la conférence selon ce que je suis en train de lire dernièrement c'est surtout à la conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne en 1993 en fait qu'on commence à voir le mot genre dans les documents des Nations Unies. Donc la conférence de Vienne était sur les violences contre les femmes on appelait ça en violences contre les femmes et là on commence à parler de gender based violence donc le mot genre commence à s'inclure dans le discours des Nations Unies et donc en 94 et 95 quand ces deux conférences arrivent le mot genre apparaît très souvent déjà dans les documents alors que si vous regardez les conférences des femmes par exemple de Mexico c'est la première en 75 après il y a eu Nairobi il y en a eu d'autres on n'utilisait jamais le mot genre avant c'était plutôt le mot femme auquel par exemple plusieurs groupes féministes commencent à utiliser le mot genre pour parler des droits sexuels de la femme mais aussi dont le droit à l'avortement donc c'est pas ils n'utilisent pas le mot genre pour parler de Judith Butler mais ils utilisent le mot genre pour parler de justement par exemple d'avoir des droits sexuels la mission diplomatique du Vatican qui est présente donc le Vatican est présent à toutes ces réunions des Nations Unies parce que le Vatican est un observateur permanent des Nations Unies c'est un statut qu'il a depuis 1964 donc c'est à dire que le Vatican peut participer aux réunions il n'a pas le droit de vote mais participe et peut parler donc le Vatican s'inquiète de ce qu'il perçoit comme un droit international à l'IVG et mobilise plusieurs pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient pour lutter contre ce qu'il appelle la culture de la mort quelques mois après le CAIR en mars 1995 donc en fait avant la réunion de Pékin il y a plusieurs réunions de préparation où les groupes les ONG se réunissent et en fait mettent en place la plateforme d'action et c'est là où le Vatican commence à se rendre compte enfin commence à dire qu'il y a un agenda féministe d'une théorie du genre qui essaye d'infiltrer les documents des Nations Unies et alors donc le Vatican et certains pays alliés du Vatican demandent de mettre entre parenthèses en anglais le mot c'est bracket je ne sais pas ce que c'est en français donc c'est comme ça entre crochets exactement demandent de mettre entre crochets et malheureusement je n'ai pas une photo parce que j'en avais dans les archives les passages qui sont vus contestés exactement les passages contestés donc tous les passages sur la maternité le mariage la reproduction la famille et l'orientation sexuelle sont mis donc entre crochets et le but de ces réunions préliminaires c'est d'essayer d'enlever les crochets donc d'être d'accord sur le texte et donc à chaque fois que le mot genre apparaît le mot genre est mis aussi entre crochets les Nations Unies décident donc de former une commission spéciale pour examiner de quoi ce mot enfin qu'est-ce que ce mot genre veut dire et donc la commission donne cette définition et je suis désolée j'ai pas eu le temps de la traduire parce que c'était en anglais mais je la traduis en vitesse c'est ayant considéré donc la commission donne son rapport et dit ayant considéré cette question le groupe de contact note que un le mot genre est bien utilisé dans le langage commun et compris dans son usage ordinaire et accepté dans d'autres forums et conférences des Nations Unies il n'y a aucune indication d'un nouveau sens ou une nouvelle connotation pour ce genre qui serait différent de l'acceptation d'avant de comme elle était conçue dans la plateforme d'action c'est pourquoi le groupe de réflexion réaffirme que le mot genre comme il a été utilisé dans cette plateforme d'action n'était conçu pour être interprété et compris dans son usage ordinaire et généralement accepté donc vous voyez un peu la confusion même pour définir le mot genre que même la commission n'arrive pas à définir et tout le monde dit en fait c'est le sens commun mais évidemment le sens commun n'est pas le sens commun puisque sinon il n'y aurait pas eu toute cette controverse autour du mot genre donc en fait cette définition ne satisfait personne et le Vatican demeure convaincu que le mot genre est en fait une manière d'insérer en cachette des droits reproductifs et des droits LGBT et la personne ici qui est très importante je reviendrai sur elle un peu plus tard c'est Mary Ann Glendon qui est professeure de droit à Harvard et à la tête de la délégation du Vatican et donc en fait c'est dans ces archives que j'ai travaillé ces derniers mois et c'est vraiment très intéressant parce qu'elle a tout gardé et on voit comment c'est au niveau du lobbying en disant elle a des papiers qui s'appellent par exemple ammunition contre les féministes radicales et c'est vraiment et puis d'autres qui sont par exemple entre des rapports très proches avec le Vatican des fax avec le bureau du pape en essayant de voir quels arguments est-ce qu'on peut mobiliser contre ces demandes de genre et d'une certaine façon le Vatican n'a pas tout à fait tort parce que Pékin est la première des conférences des femmes où l'on voit une revendication explicite des droits LGBT et en fait en 1995 la question des mariages du mariage du même sexe c'est déjà dans l'air dans plusieurs pays européens en France c'est juste au moment du pax enfin un peu avant le pax donc c'est déjà c'est-à-dire quelque chose qui est une considération politique et en particulier le Vatican est obsédé avec une tente lesbienne à Pékin donc ça j'ai essayé de retrouver les photos de la tente lesbienne où les féministes soi-disant radicales féministes se rejoignent dans cette tente lesbienne et le Vatican est obsédé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tente lesbienne et l'hypothèse c'est que c'est dans cette tente lesbienne que le mot genre commence à circuler qu'en fait tout le monde est en train de lire du Judith Butler et du Anne Foster Sterling dans la tente lesbienne donc voilà quelques photos de la tente lesbienne et en effet vous voyez que une des revendications c'est de mettre la sexualité dans l'agenda de la plateforme et de dire que les droits par exemple ici dans ce cas les droits lesbienne 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 et de ça c'est de ça que le Vatican va s'emparer et de dire en fait on va pas parler de droit humain on va parler de dignité donc il y a tout quelque chose d'intéressant ici sur la relation entre dignité et droit humain donc voilà une photo de Mary Ann Glendon qui est la déléguée du Vatican et vous voyez le genre de fax qu'elle envoie à Rome en disant donc refusant la définition donc reservation and statement of interpretation du Vatican donc la propre interprétation du Vatican du genre et en disant statement of interpretation of the term gender donc une espèce de réponse à la commission donc il y a plusieurs comme ça missive back and forth ce qui est assez amusant c'est que d'une certaine façon c'est le Vatican qui fait le lien entre les études de genre qui utilisent le mot genre et l'utilisation du mot genre dans les NGO qui en fait ne vient pas de travaux scientifiques et ça je trouve ça assez intéressant donc par exemple le travail de Anne Foster Sterling commence à circuler parce que le Vatican s'imagine que dans la tente lesbienne tout le monde est en train de lire les cinq sexes donc cet article par exemple de Anne Foster Sterling que vous voyez apparaît dans une revue scientifique en 1993 et dans ce mémo des Etats-Unis ils disent les américains disent en fait les Etats-Unis n'essayent pas de redéfinir le mot genre en aucune façon quand cette question du genre est apparue aux Nations Unies le département le ministère des affaires étrangères a été très clair en disant qu'il était aussi qu'il était d'accord avec l'usage conventionnel et traditionnel du mot aucun pays aux Etats-Unis ne cherche à redéfinir le mot genre pour parler des cinq genres donc ça évidemment c'est une référence à Anne Foster Sterling qui parle des cinq genres dans son livre donc en fait c'est le Vatican qui tout à coup trace les points si on veut entre ces deux discours ce qui me semble assez intéressant voilà donc ça c'est la première partie du projet après ce que je voudrais essayer de comprendre c'est comment cette idée d'une théorie du genre se cristallise au sein du Vatican autour des deux papes donc Jean-Paul II d'abord qui était le pape pendant la conférence des femmes à Pékin mais ensuite Benoît XVI qui devient pape en 2005 et qui avant qu'il soit pape donc quand il était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi parle de genre dans plusieurs de ses documents officiels il explique que le genre est une théorie qui tend à gommer la différence des sexes et qui a d'énormes conséquences à plusieurs niveaux donc je cite Ratzinger le genre met en question la famille et la nature biparentale c'est à dire composée d'un père et d'une mère et propose une équivalence entre homosexualité et hétérosexualité un nouveau modèle de sexualité polymorphe et pareil dans son discours de 2008 de Ratzinger qui est alors pape appelle à la création d'un mouvement d'écologie humaine donc vous voyez encore une fois comment ces textes se retrouvent après dans les manifestes de la manif pour tous par exemple et ce sont des groupes d'experts qui se constituent autour du Vatican qui continuent à disséminer ces idées sur le genre donc ça c'est par exemple les groupes que j'essaye d'étudier dans cette étude vous voyez qu'ils ont tous été créés surtout par Jean-Paul II mais le conseil pontifical pour la famille l'académie pontificale des sciences humaines donc ce sont tous ces groupes qui en fait servent comme des filtres si l'on veut pour ces théories pour le Vatican et en fait mon rêve d'archive c'est de trouver la note de lecture de Judith Butler ou de Anne Faust Sterling pour le pape ça ce serait pas mais j'arrive pas encore à avoir accès au Vatican même mais voilà mais par exemple Mary Englendon qui était à l'académie pontificale des sciences sociales a énormément de fiches de lecture on a une idée de ce qu'il disait de quoi il parlait quelles étaient les conversations etc et on peut aussi se rapporter à ces deux livres que vous connaissez peut-être puisqu'il y a le nom de quelqu'un qui est assez connu en France Tony Anatrella pour ses positions contre le Pax et ensuite contre le mariage pour tous où le Vatican parle énormément de gens donc petit à petit encore une fois ça c'est le gros livre mais ça c'est le livre en poche qu'on peut trouver encore à la procure je crois dans plusieurs librairies en France donc voilà alors maintenant juste pour ah et aussi une dernière chose c'est que je crois que c'est important ce que je voudrais faire c'est après avoir vu comment ça passe au niveau des experts il faudrait essayer de retracer comment ça revient au niveau des activistes et surtout et surtout comment et parler aussi du rôle de certains groupes évangéliques qui aussi ont eu un papier important dans cette dissémination de ces notions dont des groupes évangéliques américains par exemple Focus on the Family ou The World Congress on the Family qui ont aussi amené un grand soutien financier organisationnel et intellectuel pour la propagande de cette idée d'une théorie de genre voilà donc maintenant que j'ai présenté tout ceci je voudrais juste revenir en conclusion au cas français pour essayer de proposer une hypothèse de comment penser ce lien entre les discours autour de la théorie du genre et populisme puisque les photos donc mon ambition c'est moins de dire est-ce que c'était des mouvements populistes ou pas populistes mais plutôt de 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 qu'est-ce Les populistes que l'on voit par exemple dans le discours de Béatrice Bourge, dans les photos de Marianne, etc. Donc c'est d'essayer de comprendre, enfin toutes les références à la République, pourquoi est-ce que ces mouvements se focalisent sur cette question du genre. Et ça c'est la partie un peu plus spéculative de ma présentation, il faut me dire ce que vous en pensez. Mon hypothèse c'est de proposer que le populisme et les manifestations anti-genre peuvent être conçues toutes les deux comme une réponse à une crise de la représentation. Donc représentation politique pour le populisme, dans le cas du populisme, et représentation du corps dans le cas du genre. Donc je m'explique. Ici, c'est moins la littérature du populisme qui m'intéresse ici, c'est plus celle qui vient de la théorie politique, et en particulier de la théorie politique dans le sillage des travaux de Claude Lefort. Donc Claude Lefort qui a écrit, et donc Pierre Rosanvallon qui s'est aussi beaucoup inspiré des travaux de Lefort pour penser le populisme, qui pense le populisme en fait dans sa relation avec la démocratie. Donc le problème du populisme, et c'est un problème qui naît avec la démocratie, donc une fois par exemple que vous coupez la tête au roi, comment est-ce qu'on représente le corps social, n'est-ce pas ? Et donc Lefort dit, la société démocratique est instituée comme une société sans corps, une société qui met en question la représentation d'une totalité organique. Donc on n'a plus, puisque en démocratie on n'est pas directement, on ne participe pas directement à la politique, on participe à travers nos élus, nos représentants qui sont élus, donc il y a toujours ce problème de représentation, de médiation. Et Rosanvallon écrit, avant d'être une idéologie, le populisme consiste en effet essentiellement dans un retournement pervers des idéaux et des procédures de la démocratie. Le populisme se comprend d'abord dans son rapport aux tensions structurantes de la représentation, donc encore une fois ça va voir avec la base même de la démocratie. Il prétend résoudre la difficulté de figurer un peuple en ressuscitant son unité et son homogénéité sur un mode imaginaire, dans une prise de distance radicale avec ce qui est censé s'y opposer, l'étranger, l'ennemi, l'oligarchie, les élites. Donc l'idée c'est encore une fois que le populisme, dans un cadre populiste, le pouvoir ne réside plus dans les mains de quelques représentants politiques qui sont élus, mais plus directement dans les mains du peuple, qui est unifié, pensé comme unifié et pensé comme homogène. Et donc le populisme imagine la société comme une totalité organique, comme un corps vraiment qui est cohérent et unifié. Donc ça c'est pour le populisme. Maintenant, ce qui est intéressant c'est de voir que les mouvements anti-genres, ce que les mouvements, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, même si personne ne nous dit exactement ce que ça veut dire le genre, ils sont tous d'accord, les mouvements anti-genres sont d'accord pour dire que ce qu'ils déplorent, c'est l'idée qu'il y a une disparité entre la nature et la culture. Donc c'est-à-dire qu'entre la biologie et la représentation. Donc c'est-à-dire que par exemple, le fait que l'anatomie n'ait pas une relation directe avec la masculinité ou la féminité, qu'il y ait encore une fois cette médiation. Donc on le voit très bien, encore une fois, pour prendre l'exemple français dans la manif pour tous, où on a un retour du biologique en disant, par exemple, laissez-nous nos stéréotypes du genre. On veut que les petites filles soient des princesses et que les petits garçons soient des pirates. Et vous pouvez lire, il n'y a pas d'ovule dans les testicules, et puis évidemment, deux hommes ne font pas un bébé. Mais c'est l'idée de ramener le biologique, justement, ce qui est intéressant, parce que évidemment, l'affiliation en France n'est pas définie biologiquement, mais c'est une espèce d'attention de l'ancrer dans le biologique, dans ce qu'on voit. Donc je crois qu'on peut lire ces mouvements populistes et anti-genres comme un effort pour réarticuler une souveraineté populaire, un effort pour les réincarner, littéralement, pour fixer et stabiliser, une fois pour toutes, le problème de la représentation. Donc représentation du corps, mais aussi représentation du corps social, en faveur d'une transparence des corps et de la politique. Et vous voyez bien cette confusion autour du langage aussi, par exemple, dans ce que je parlais de Pékin, c'est-à-dire cette obsession de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le genre, et que personne, même la commission qui est chargée de définir le genre, dit, c'est l'usage commun du mot. Et évidemment, l'usage commun du mot, c'est un peu tautologique comme définition, puisque personne n'arrive à le définir. Cette thèse nous permet aussi de souligner le rôle central de la souveraineté dans ces mouvements et d'expliquer pourquoi tellement d'entre eux présentent la théorie du genre comme une forme d'impérialisme culturel imposée par les États-Unis, par les Nations Unies, par l'Union Européenne. Ça, on l'a vu beaucoup en France, même l'utilisation du mot « gender » en anglais. Des étrangers, des ennemis, des élites, les boucs émisseurs classiques des politiques populistes. Mais cette thèse nous aiderait aussi à expliquer pourquoi les enjeux de race et de sexualité s'entremêlent constamment dans ces débats. Parce que la sexualité et la race étant les deux axes autour desquels ces groupes cherchent à redéfinir la nation. Donc, en fait, je crois que l'idée qui hantait la manif pour tous, mais aussi beaucoup de ces autres groupes, c'était la possibilité que les couples de même sexe, mais aussi les célibataires, les transgenres, les transsexuels, et les parents dits non traditionnels, que si on leur donnait le droit de se reproduire, donc à travers cette théorie du genre, comment seraient ces enfants ? Quelles normes adopteraient-ils et quelles normes vont-ils eux-mêmes transmettre à leurs propres enfants ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des normes ? On pourrait presque parler ici, je crois, d'une théorie de grand remplacement. Et puis d'ailleurs, on voit comment la question de la natalité est centrale dans les thèses de quelqu'un comme Renaud Camus. Mais aussi, puisque nous sommes en plein dans cette glorieuse campagne électorale en France, comment certains membres de la manif pour tous se sont retrouvés dans les idées de quelqu'un comme Éric Zemmour. Donc là, quand je pensais à ça, j'étais en train de voir sur Mediapart comment des excellents articles de Lucie de Laporte, comment plusieurs personnes de la manif pour tous étaient rejoints à Zemmour. Donc je crois qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant à penser ici, ce lien entre reproduction nationale racialisée et sexualisée, le genre est. Donc cet angle aussi nous permet de comprendre pourquoi la théorie du genre est si souvent discutée autour de l'éducation et des enfants. Donc l'éducation supérieure, d'une part, comme le laboratoire dans lequel est produite cette théorie du genre, mais aussi l'éducation primaire comme le dispositif privilégié pour propager ces idées à des enfants qui sont conçus comme particulièrement malléables, particulièrement influençables sur le plan psychique et sur le plan social, et facilement endoctrinés. Donc on voit vraiment le spectre de l'enfant déviant de genre pendant les manifestations, mais surtout la focalisation des débats autour de la reproduction. Donc ça, beaucoup de gens en parlaient, mais juste quelques images pour vous rappeler. Pendant la manif pour tous, ni PMA ni GPA, comme je le disais, ni la PMA ni le GPA étaient dans la proposition de loi, et pourtant 80% des affiches avaient à voir avec les enfants. Donc vous voyez ici toutes les références à la filiation, toutes les références à la GPA, donc l'idée que cette loi ouvrirait la porte à la GPA, même si, encore une fois, la GPA n'était jamais dans la loi. Et là, théorie du genre à l'école, stop, donc vous voyez les références à l'école. Celle-ci, ça m'a pris un petit moment pour comprendre, mais c'est parce que l'escargot est hermaphrodite. Donc voilà, une autre pancarte, théorie du genre et son cinéma, stop, donc le film Tomboy, qui dit ma fille, vient de voir ce film obligatoire au CM2. Donc l'idée que les enfants seraient tout à coup endoctrinés par la théorie du genre. Et puis, cette dernière image qui me semble très parlante, qui commence avec filiation aux fictions, fabrication d'enfants, marchandisation des corps, idéologie du genre, pétition aux pions, répression policière, persécution fiscale, démocratie confisquée, on ne lâche rien. Ce qui montre bien qu'on ne lâche rien, parce que tout dépend de la première instance, et tout s'écroule, et je crois que ça, ça nous aide à comprendre les références, par exemple, aux Mariannes, à la République, etc. Voilà. Donc, il me semble intéressant de repenser ces débats autour de la reproduction nationale, mais aussi en relation avec les politiques migratoires de plus en plus fermées des dernières années, les limites de plus en plus importantes autour de la citoyenneté par ius solis et par ius sanguinis, donc droits de sang et droits de sol, c'est-à-dire de la filiation, et même pendant les années de Nicolas Sarkozy, en 2007, la menace de recourir aux tests ADN dans les demandes de regroupement familial. Donc, encore une fois, le spectre du biologique s'insère dans les débats de migration souvent, et je crois que ce n'est pas anodin qu'on voit, encore une fois, le spectre du biologique dans ces débats. Et juste pour terminer, deux exemples où je crois qu'on a vraiment bien vu les intersections entre questions raciales et questions de genre, dans le cas français, autour du mariage pour tous. Le premier, c'est les manifestations antisémites qui se sont rejoints avec le mariage pour tous. Donc ça, c'était par exemple pendant la journée de colère en janvier 2014, où plusieurs groupes qui avaient manifesté contre le mariage pour tous se sont rejoints à la journée de colère, qui donc était de colère sur les impôts, mais qui n'étaient pas a priori contre le mariage. Donc là, vous avez les homènes à la journée de colère, par exemple. Et là, vous avez le genre de discours explicitement antisémites qui se rejoignent avec homophobes, Europe pédocriminelle, sioniste, satanique. On peut aussi parler ici du groupe Le Renouveau français qui a harcelé Judith Butler lorsqu'elle était à Bordeaux à faire une conférence. Donc ils s'étaient habillés, ils s'étaient déguisés en drague. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais ils avaient ces pancartes. Et ils sont rentrés dans la conférence de Judith Butler. Et en même temps, l'importance des références explicitement racistes, nationalistes, dans leur campagne. C'est le premier axe. Le deuxième, c'est toute la campagne explicitement raciste contre Christiane Taubira, qui a aussi sous-entendu ces débats, enfin, soutenu, si on veut, ces débats. Donc voilà encore quelques exemples. La campagne du bloc identitaire. Nous ne sommes pas tes esclaves. Mariage homo, PMA, GPA, référendum pour tous. Donc en faisant le lien entre les deux lois Taubira, la loi pour la mémoire de l'esclavage et la loi pour le mariage pour tous. Et rendons son indépendance à cette pauvre femme. Ou un journal comme Minute aussi, qui était à l'avant-garde de la campagne homophobe et de la campagne raciste, donc de Taubira, et vraiment très près. Et puis enfin, les affiches de la manif pour tous elle-même, que vous avez sûrement vu, où on voit Taubira en train de couper les arbres de la famille, ou en train de donner des fessées à un enfant avec le code civil. Ou enfin, Taubira menaçant les Mariannes, comme gorilles, donc encore une fois, la nation française, les symboles de la nation française. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements